L'histoire vraie au pas de Pierre Belmar Métro solo dodo En sortant de chez les amis, Sabine s'engouffre dans la bouche de métro de la station Ballard à Paris. Elle saute dans la rame qui est à quai, constatant que la voiture est vide, elle vérifie l'heure machinalement. Minuit passé, le convoi s'ébranle, rouge sur une centaine de mètres, puis s'immobilise dans un fracas de ferraille. Incident technique, pense l'étudiante, en tirant un roman policier de son sac. Le temps passe et l'inquiétude grandit. De toute évidence, la rame s'est immobilisée sur une voie de garage. Par chance, un néon éclaire son wagon. Elle s'empare de son téléphone et appelle police secours. Pas de tonalité, pas de raison. Résignée, elle actionne ensuite le système de déverrouillage d'une porte et constate avec étonnement que le mécanisme fonctionne. Elle hésite à descendre face à l'enchevêtrement des rails. Reste un ultime recours, tirer le signal d'alarme. Croyant qu'on ne peut l'activer qu'une seule fois, Sabine préfère ne pas griller cette cartouche trop tôt. À 1h30, elle s'endort sur une banquette et se réveille trois heures plus tard, les reins endoloris et la bouche pâteuse. Elle termine son roman. À 5h30 du matin, l'étudiante entend du bruit, des coups sourds frappés sur les voies. Elle saute sur ses pieds et se penche à l'extérieur en hurlant. C'est la délivrance. Le conducteur qui vient prendre son service n'en revient pas. C'est un concours de circonstances qui n'arrive jamais, explique-t-on à la RATP. Quand la voyageuse a pris place, le conducteur venait juste de vérifier qu'aucun passager ne se trouvait à bord. La rame ayant été mise en service dans la soirée, il n'y avait pas d'équipe de nettoyage prévue cette nuit-là, puisqu'elle était propre en quelque sorte. Et abasourdie, épuisée, mais sans rancune, Sabine a pu enfin regagner son domicile. Comment ? En métro. Emmanuel, vous avez suivi toute l'histoire depuis. Est-ce que vous y croyez ? Parce que parfois, il raconte des histoires complètement sous-redures. Je ne sais pas. Non ? Moi, j'y crois quand même. Vous y croyez ? Elle a regardé Pierre deux fois. Elle a regardé sa moustache. Elle a regardé Pierre Belmar. Elle s'est dit que j'y crois. Laurent Guimier ? Moi, j'y crois complètement à cette histoire. Oui, c'est totalement possible. Jean-Luc Lebrun. C'est possible, c'est un bullying, Ballard. Mais non, mais c'est important d'apporter des précisions. Mais ça me paraît un peu trop heureux. À mon avis, elle s'est penchée. Elle a été fauchée par un autre métro. Quelle horreur ! Mais quelle horreur ! Ce n'est pas horrible. Il connaît tout simplement Pierre Belmar. Votre histoire, Emmanuel, y croyez ? Est-ce qu'elle était vraie, cette histoire ? Intégralement ? Moi, je suis plus comme Jean-Luc Le Moine. Vous n'y croyez pas ? Non, je pense qu'elle s'est terminée plus tragiquement. Ah oui, vous pensez qu'elle s'est tragique ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était bien exactement l'histoire vraie. Cette dame qui, par hasard, est montée dans un métro qui allait se garer, tout simplement, pour les nuits. Elle a été obligée de passer les nuits dans le métro. Elle aurait osé descendre sur les voies. Certainement, elle n'aurait pas loin. La station était à 150 mètres. Elle aurait donc osé descendre. Sans doute que ça aurait été plus court. Elle n'a pas osé bouger de son wagon. Merci. Et ça n'aurait pas fait une histoire aussi. Bien entendu. C'est l'été des choses. Merci Madame. Je tiens à la remercier aujourd'hui. Merci Pierre Belmar.